Ok, ils ont pris la décision de l'ouvrir, euh... Comment leur dire que c'est la pire décision de leur vie en fait ? Comment leur dire ? Aujourd'hui, on regarde l'évolution de Huggy Muggy Tout ça durant le film Poppy Playtime par Secret Force Studio Voilà, c'est l'évolution de Huggy Muggy dans le film Poppy Playtime On commence tout de suite avec une unité d'élite qui est envoyée à l'usine Poppy Playtime L'usine de jouets Poppy Playtime Ils ont pour mission d'éliminer tous les monstres de l'usine Que ce soit des monstres ou des humains, il faut les dégommer directement Donc on est clairement avec une unité d'élite Et là, on a des jouets très flippants dès l'entrée Les soldats le sentent eux-mêmes Ça sent pas très bon, ça sent vraiment bizarre A mon avis, ça va être très compliqué pour ces soldats Ils tombent sur une première unité d'élite qui a intégré l'usine de jouets Mais ils se sont fait dégommer, regardez-les Ils se sont fait littéralement dégommer Sans doute par Huggy Muggy Ok Huggy Muggy, il est là ! Il est en train de manger un soldat de l'unité d'élite précédente Ok, la guerre peut commencer On commence directement Ce film, il commence très rapidement On commence avec les soldats qui tirent sur Huggy Muggy Ok, Huggy Muggy Ok, les soldats sont dégommés Alors, vraiment, celle-ci, je la kiffe déjà Ce soldat-là, ce soldat-femme Il est ultra badass Franchement, elle est ultra badass Je la kiffe de fou Avec son bandeau rose, la rose rouge Je pense que c'est déjà mon personnage préféré Mais attention parce que Huggy Muggy, il a l'air très puissant Regardez, il soulève les soldats comme si de rien n'était Vraiment, il est beaucoup plus puissant pour l'instant Que l'unité d'élite Mais attention, puisqu'on a Voilà Le soldat badass Qu'on va appeler Elisabeth Elisabeth est vraiment trop fort pour l'instant C'est clairement notre personnage préféré Et elle dégomme Huggy Muggy Ok, là, il faut sortir une arme lourde Sortez une arme lourde, il faut le dégommer Il est à terre Ok, let's go, le bazooka Le bazooka contre Huggy Muggy Ok, Huggy Muggy prend extrêmement cher pour l'instant Après, il faut savoir que dans l'usine de jouets, il y a plusieurs monstres Il y a peut-être Mommy Long Legs Peut-être Kissy Missy Peut-être Poppy, on sait pas On verra tout ça à la suite Ok, ça tire, ça tire, ça tire Ils vont le faire tomber A mon avis, c'est leur objectif Ils sont... Ils ont fait tomber Huggy Muggy Il tombe où ? Et là, clairement, je pense qu'il est mort Ok, Huggy Muggy est mort Voilà, ils le disent C'était très chaud Mais ils ont réussi Par contre, je pense qu'il y a quand même des dégâts Du côté de l'unité d'élite Ils disent que du coup, Huggy Muggy s'est fait éliminer Mais voilà, il y a quand même beaucoup de morts du côté de l'unité d'élite Huggy Muggy est clairement HS là Il est KO Ok, je vous l'avais dit Ce n'est pas le seul monstre dans l'usine de jouets Poppy Playtime Là, je suis sûr que c'est Kissy Missy Regardez-la Oh, Kissy Missy va être tellement énervé contre les soldats Ça promet une suite de films incroyables Comment est-ce que Huggy Muggy va évoluer aussi ? C'est aussi le but de cette vidéo On va le découvrir tout au long Mais là, à mon avis, Kissy Missy, elle va péter un câble Alors, les soldats, ils ne peuvent pas voir Kissy Missy Parce qu'ils sont beaucoup plus hauts Du coup, ils ne voient pas que Kissy Missy est au bord de Huggy Muggy Elle a l'air tellement triste Voilà, on l'entend pleurer En même temps, voilà, c'est son amour qui est décédé Vraiment, pour l'instant, ça commence de manière incroyable Mais attention, parce que les soldats Oh là 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 Je suis trop hype Il y avait Poppy Vous l'avez vu, il y avait Poppy Il y avait Poppy sur le petit pont Ok, je pense que c'est clairement le monstre le plus terrifiant d'ici Voilà On avait Huggy Wuggy Il y avait Kissy Missy Et là, on a Poppy Les soldats, vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises Vraiment, je pense que là Vous n'êtes vraiment pas prêts à ce qu'il va se passer Ok, let's go Ok, je suis à fond dedans Là vraiment, vous devez le voir un petit peu à la caméra Je suis clairement à fond dedans Ok, les soldats viennent d'arriver Et là, ils vont vérifier si Huggy Wuggy est bel et bien mort Ok, let's go, let's go, let's go les abonnés Ok, on a le soldat badass Elisabeth, Elisabeth, voilà Dis-leur, Elisabeth Dis-leur, c'est qui le patron ? Dis-leur que c'est toi qui les a dégommés ? Regardez la taille de ce monstre Prends une photo de moi avec cette chose Ok, ils sont un peu en mode chill les soldats Et ils n'ont pas vu Kissy Missy Qui va les attaquer ? Ok, ok, ok À mon avis, ça va être un carnage Kissy Missy va être tellement énervé Ok, c'est un carnage qui va commencer Ok, ok, ok Let's go, Kissy Missy, dis-leur Ok, alors là, je ne sais pas pour qui être Est-ce que je suis pour Kissy Missy ou pour Elisabeth ? Dites-moi en commentaire Team Elisabeth ou Team Kissy Missy Vous me dites, let's go Abonné à l'heure où on parle J'ai 999 000 abonnés Du coup, abonne-toi Et peut-être qu'on passera le million ce soir Ce serait incroyable Je vous réserve une maxi surprise Une nouvelle musique Un nouveau clip de musique Bref, du coup, Kissy Missy est en train de dégommer tous les soldats C'est un truc de fou Let's go Elle dégomme tous les soldats Ok, 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 ok Ouah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Ah, Elisabeth lui tire quand même beaucoup dessus Aïe, 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 aïe Je crains Non, le lance-roquette C'en est fini pour Kissy Missy Comme pour Huggy Wuggy Le lance-roquette a eu raison de Kissy Missy Ok, Elisabeth, je crois qu'avec ton unité d'élite Tu as réussi à dégommer Kissy Missy Ils disent, voilà, Jésus-Christ, t'es fou en vrai C'est un truc de malade Voilà, ils le disent, les soldats Ils sont complètement choqués Voilà, ils supposent que Kissy Missy est morte Est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas ? Affirmatif, ok Elle est vraiment morte, Kissy Missy Mais souvenez-vous, il reste Poppy dans l'usine de jouets Voilà, vraiment, c'est un film de fou furieux Qu'on est en train de regarder ensemble Je suis vraiment content de regarder ça avec vous Merci à Secret 4 Studio De nous avoir fait ce magnifique film Poppy Playtime C'est fini, c'est enfin fini J'en suis pas si sûr, les soldats Il en reste des monstres, il en reste Elisabeth, ok, regardez Elisabeth, c'est vraiment la bosse Voilà, elle dit que c'est elle qui aurait dû mourir Mais non, Elisabeth, t'es la bosse en fait Et du coup, voilà Elisabeth, à mon avis, voilà Elle est quand même triste qu'un de ses hommes soit mort Le problème, c'est qu'il y a vraiment Il y a Poppy en fait, qui est restante Et c'est vraiment Poppy C'est le pire monstre de cette usine de jouets Ils sont pas au courant, eux What ? Kissy Missy, elle est pas encore morte ? Ok, alors là Du coup, c'est la vision de Kissy Missy Qu'elle a de elle-même Genre Kissy Missy, à mon avis Elle se considère en tant qu'humaine Ou peut-être l'humaine Qui a été transformée en Kissy Missy Parce qu'à mon avis, je suis sûr que Elisabeth, elle, elle voit Kissy Missy Elle voit pas genre une femme comme ça On va voir ça, mais Regardez, Elisabeth, elle voit bel et bien Kissy Missy C'est Kissy Missy qui se voit en humaine Peut-être Genre, on va voir On va découvrir un petit peu Ok, elle dit qu'elle commence à se souvenir De toute la douleur Et de la souffrance qu'elle a fait subir aux autres Et aussi à Elisabeth Ok, à mon avis, voilà Elle se contrôlait pas En gros, c'est pas elle qui contrôlait son corps Elle dit qu'elle voulait venger ses proches Qui l'a emmené, je sais pas D'autres trous de qui elle parle quand elle dit Il À mon avis, elle parle des personnes Elle parle de ces deux personnes-là, regardez Ou peut-être plusieurs autres personnes Mais en tout cas, regardez Tous ces scientifiques Qui l'ont transformée en Kissy Missy D'ailleurs, peut-être que Ugi Ugi, c'était aussi Quelqu'un d'humain à la base Qui a été transformé en Ugi Ugi Regardez, c'est lui C'est lui le méchant Le méchant scientifique Qui a transformé Ugi Ugi Et Kissy Missy en personnage méchant Et elle, du coup, voilà Elle ressent toute la douleur Eh bien, de toute la douleur Qu'elle a causée aux autres Et elle veut que Elisabeth Mette fin à ses jours Voilà, que Elisabeth Tue Kissy Missy Enfin, la tue en gros Elle Puisque, voilà Elle souffre beaucoup trop Donc, ça sert plus à rien de vivre Alors, évidemment, on est dans un film Ça marche pas du tout Dans la réalité, ça Mais du coup, voilà Elle lui demande ça Est-ce que Elisabeth va le faire ? Elle demande de libérer En fait, voilà Kissy Missy Je pense qu'Elisabeth va le faire On va voir ça Voilà, on a entendu le coup de feu Elisabeth l'a fait Malheureusement pour Kissy Missy En même temps, Kissy Missy De toute façon, elle allait clairement mourir Donc, voilà Ok, par contre, regardez Les soldats Ils sont encore dans l'usine de jouets Et il reste Poppy Et ils ont trouvé quelque chose C'est plus gros que ce que nous pensions Effectivement Je crois qu'il reste des choses Pas très très clean à l'intérieur Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ils ont trouvé quelque chose Ils ont trouvé quelque chose J'ai hâte de le voir Regardez C'est quoi ce coffre de fou furieux ? Qu'est-ce que ça contient ? Il y a une odeur Il y a une odeur très très forte Que les soldats peuvent sentir A travers leur masque A mon avis, ça doit être vraiment Très 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 fort Ils vont ouvrir le coffre Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Je serai ze Je n'ouvrirai pas ce coffre Ok, ils ont pris la décision de l'ouvrir Comment leur dire que c'est la pire décision de leur vie en fait ? Comment leur dire ? J'en étais sûr C'est Poppy à l'intérieur Mais ils sont fous Ils vont se faire dégommer Maman n'aime pas les inviter Oh la 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 Une décennie avant Ok, on revient dans le passé Ok Donc pour avoir la suite de ça On verra plus tard Là, on revient dans le passé Catherine reçoit une mystérieuse lettre Je m'y pose pour qu'on ait le temps de lire A propos de ces amis de l'orphelinat Perdus depuis longtemps Ils sont toujours à l'usine de jouets Poppy Playtime La vérité t'y attend Je commence à comprendre Ok, Catherine du coup c'est qui ? Parce qu'en gros Voilà, ok Pendant ce temps, quelque chose s'est déchaîné Dans les profondeurs de l'usine Poppy Playtime Ok, je commence à capter le bail En gros, ce qui s'est passé C'est que Catherine, là qu'on voit Elle avait des amis Qui étaient un orphelinat Un orphelinat, c'est là où on met les enfants Qui n'ont pas de parents Donc voilà, elle avait des amis Ses amis sont allés à l'usine de jouets Et le problème c'est qu'ils ne sont pas revenus Donc potentiellement peut-être que ses amis Ils ont été transformés en Ugi Ugi En Kissimsi Et peut-être en Poppy Je ne sais pas trop On va voir En tout cas, Catherine, voilà Elle essaie de s'introduire dans l'usine de jouets Pour découvrir la vérité Découvrir un petit peu ce qui a pu arriver à ses amis Ok, ok Et je pense qu'ensuite on verra la suite Ok, ok C'est incroyable pour l'instant Je suis à fond dedans Fais attention Catherine C'est très profond Si tu tombes Tu vas avoir le même sort que Ugi Ugi Tu vas finir en petite crêpe Donc fais très attention à toi Catherine Je suis déjà attaché à toi J'ai pas envie que tu meurs J'ai envie que tu survives Du coup, let's go Ok, bon Ok, elle a réussi à traverser Donc là, elle est là Maintenant, voilà Où est-ce qu'elle doit chercher en fait C'est ça un petit peu la position Où est-ce qu'il range les boîtes de Ugi Ugi du coup, c'est la petite peluche en gros Genre, ils ont des boîtes en fait de la peluche Ok, on va voir Les employés sont pas très contents Ils disent que c'est du grand n'importe quoi Que les boîtes elles sont bougées n'importe où Ah, il y a une information importante Apparemment, ils ont commencé à inonder l'entrepôt C'est-à-dire qu'ils commencent à mettre de l'eau Bon, je sais pas trop pourquoi On verra ça à la suite Et là vraiment, apparemment Ils ont perdu les boîtes Ugi Les boîtes Ugi Ugi Du coup, je suppose Ils les ont toutes perdues Mais voilà, ils se disent Bon, en vrai, vas-y Il faut qu'on fasse un effort C'est pour l'orphelinat Donc en vrai, voilà Apparemment, tout ça, c'est pour l'orphelinat en fait L'usine de jouets Ah, il y a une alarme Il y a une alarme Je crois avoir entendu une alarme Non, à moins que c'était genre un truc normal Non, il y a clairement une alarme Ok, le secteur 4 est en confinement sécuritaire C'est qu'à mon avis, il se passe une dinguerie Il se passe clairement une dinguerie Le secteur 3 aussi est en confinement sécuritaire Ok, il se passe une dinguerie Il se passe clairement quelque chose Ok les abonnés, il se passe clairement quelque chose Il y a eu un rejet accidentel d'un dangereux contaminant biologique dans l'installation Ouh, 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 ok Donc En gros, ils sont en train de remplir en fait L'entrepôt d'eau Ils sont en train de l'inonder Sauf qu'il y a eu un rejet biologique dans l'eau Du coup, potentiellement Un truc qui est tombé genre dans l'eau Une poupée de Huggy Elle est devenue vivante Aïe, 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 aïe C'est un truc de fou Je suis à fond dedans Je suis clairement à fond dedans C'est un truc de dingue Huggy, Huggy Oh non, ils vont prendre tellement cher Parce que c'est une décennie avant C'est dix ans avant Les premières scènes qu'on a vues Du coup, à mon avis Oh là là, ils vont prendre tellement cher J'ai pas envie de voir ça Let's go Huggy Ah, il va leur mettre trop cher Ça va être du grand imp Il a des griffes Mais bien sûr qu'il a des griffes Il est trop puissant en fait Ah, let's go Ok, c'est parti On ferme les yeux On garde plus Ils vont se faire dégommer Non, 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 non Non, il faut qu'on regarde si elle va survivre Évidemment, il faut regarder si Catherine Va survivre Allez, s'il te plaît Catherine Il faut que tu survives S'il te plaît, s'il te plaît J'espère qu'elle va survivre vraiment Ok, le problème c'est que Huggy Wuggy Il a l'air vraiment D'être super vénère Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Ok, Huggy Wuggy Il est clairement en train de défoncer Tout le monde Tout le personnel Tous les pauvres employés Ils se font dégommer Par Huggy Wuggy Aïe, 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 aïe C'est terrible C'est vraiment terrible C'est vraiment terrible Ce qui est en train de se passer Ok Ok, va-t-elle réussir à s'enfuir Ok, let's go Elle va choper un masque Chope un masque s'il te plaît Chope-le Vas-y Ok, à mon avis parce que Il va y avoir des vapeurs toxiques Qui vont remonter Donc il faut vraiment choper un Un masque pour se protéger au final On en parle ou pas de Huggy Wuggy Il est juste beaucoup trop puissant en fait Il est juste beaucoup trop fort Regardez-le Il est en train de tout dégommer C'est pas possible Oh Ok, ok, j'ai une idée pour toi Catherine Prends le masque Réfléchis-toi dans l'ascenseur Descends Vite, allez s'il te plaît Fais ça S'il te plaît, fais ça S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît C'est la dernière solution Sinon tu vas te faire finir dégommer en fait J'espère qu'elle va le faire Let's go, let's go, let's go Run, 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 run Ok, elle se souvient d'un truc Ok, à mon avis Alors Folina Elle protégeait la petite Parce que regardez Il y avait des gens Qui voulaient lui faire du mal A mon avis Donc là elle se souvient de ça Genre Ok, je sais pas trop A quoi ça sert De se souvenir de ça Un petit c'est peut-être Pour savoir comment courir Ferme les portes Mais pourquoi elle ferme pas les portes Mais c'est la pire idée en fait Ah c'est ok Je l'avais pas vu appuyer sur le bouton Ok Ça va Excusez-moi les abonnés Ok par contre Gimigil est vraiment Mais vénère de fou C'est un truc de malade Ok Genre vraiment Ok L'ascenseur descend Elle a réussi à survivre Et là à mon avis Elle va descendre dans Les profondeurs de l'usine de jouets Attention Panne du réseau électrique Ok Redémarrage du réseau Et là elle va arriver à mon avis Dans les laboratoires Où ils font les expériences cheloues Et potentiellement Là où ses amis ont disparu Puisqu'à mon avis On a dû faire des expériences Bizarres sur ses amis Ok Elle est clairement dans les laboratoires Je pense Les laboratoires de Poppletime Regardez on voit Lille là-bas J'ai clairement raison On est dans les laboratoires L'urgence Il y a une faille de sécurité Ok apparemment Il y a du personnel Non autorisé Dans l'usine de jouets Il y a des soldats Ok Ils veulent tout détruire Il faut tout détruire Apparemment Les fichiers Tout ça A mon avis Ils ont dû faire des trucs sales Ils ont dû faire des trucs sales Ils veulent qu'il n'y ait aucune preuve Du coup ils décident de tout détruire Que ce soit les disques durs Que ce soit les fichiers etc Ils veulent tout détruire Ok regardez Où est-ce qu'elle arrive Elle arrive dans What Mais c'est une morgue Vous savez ce que c'est une morgue C'est là où on met des corps Qui sont morts en fait Des corps humains Mais what Ok A mon avis Ouais Tu t'as découvert un petit peu Où tes amis avaient fini Tu vois Il y a plusieurs lits Plusieurs endroits On met des morts Il y a des expériences Avec de l'ADN modifié Ça ne présage Rien du tout de bon Rien Rien du tout de bon Ok par contre Il y a vraiment des gens Apparemment qui sont rentrés Dans le truc Et Ok Ok Ils disent qu'il ne faut peut-être Pas quitter comme ça Parce qu'il y a du pouvoir Qui s'intensifie Il parle de qui ? Les scientifiques sont tous En train de s'embrouiller Là ils se disent Non mais non Il faut partir D'autres Non il faut rester D'autres Non mais elle va devenir Trop puissante Ok Il parle sans doute de popier A mon avis Il y a une grosse embrouille Entre les scientifiques Ok ok Là ça commence à devenir chaud Ok ok Ça commence à devenir chaud A mon avis De ce que je comprends Il y en a qui veulent terminer Simplement la mission Les expériences D'autres qui veulent tout détruire L'épreuve Et qui se disent Non vas-y en vrai Maintenant c'est n'importe quoi Il y en a un qui est libéré Il faut qu'on se casse Du coup ils veulent tout détruire Enfin c'est un peu le bazar Ok Ok le directeur Il veut que en gros Les sujets Donc les expériences En fait Genre kismissi etc Soit terminés Et après tout le monde se barre En fait Ils ont pas le choix Kismissi du coup C'est clairement une expérience En fait Une expérience très flippante On sait que Ugi Ugi C'est l'expérience 1-0-0-6 On l'a déjà vu Dans plusieurs animations Précédentes Ok du coup Ils disent en gros Genre Que bon Il y a tout le monde Qui va mourir Et eux ils ont pas envie De mourir tu vois Donc eux ils vont résister Tu vois Ils vont se battre en vrai Et en plus tu vois Ça a l'air des gros bonhommes Avec leur gros fusil Wow Mais qu'est-ce qu'elle fait là Non mais allez barre-toi Elle va te cacher Elle va se faire repérer Oh non Christelle Tu vas te faire repérer Tu vois Le scientifique en fait Il est pas d'accord Il veut pas Ouvre juste la porte Ok non mais frérot Non mais il est l'autre Il est en train de pointer une arme Contre 40 soldats Tu penses que tu vas faire Oh non Elle s'est fait repérer Une autre Christelle Oh non Christelle mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi tu te fais repérer Comme ça Mais non Oh j'ai le seum Oh non Bon Bon là à mon avis Elle est capturée Elle est clairement capturée en fait Qu'avons-nous ici Bah une intrus en fait On a clairement une intrus Christelle mais pourquoi t'as fait ça Oh je suis dégoûté Oh Oh Il y a eu un gros bruit de monstre Je serai vous Je me casserai Genre vraiment Rapidement en fait C'est la créature Mais oui c'est Guy Mais Guy il est là Il est en train d'arriver Ok 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 Aïe 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 Ok il commence à entendre des bruits Oh ça va être un carnage Ça va être un nouveau carnage Let's go Guy il est là Et c'est un carnage J'ai pas envie de regarder Let's go Si j'ai envie de regarder Parce que est-ce que Christelle elle va survivre en fait Une nouvelle fois C'est elle qui nous intéresse Est-ce qu'elle va survivre Arme gratuite Bon ouais c'est Allez feu Allez on bombarde On bombarde On bombarde Allez let's go Let's go On bombarde On tire On tire On tire Mais à mon avis Huggy Wiggy va défoncer tout le monde Parce que Vu qu'on a vu au début du film Que 10 ans plus tard il est allé Il est encore vivant A mon avis il va dégommer tout le monde Christelle je t'explique un petit truc T'es la seule survivante Et il y a Huggy Wiggy qui arrive Vas-y c'est juste la situation en fait Je t'explique en vif Ce qui est en train de se passer Mais c'est clairement ça Ok Huggy Wiggy est en train d'arriver Voilà Dans le plus grand des calmes Huggy Wiggy est en train d'arriver Ok Il est là Il est là Il est présent Huggy Wiggy Huggy Wiggy demande Où est-ce que vous êtes allé en fait Il demande au soldat Où est-ce que vous êtes passé Bon Elle veut choper le gun Mais en vrai ça servira à rien Ils avaient des grosses armes d'assaut etc Et Ils se sont fait dégommer Mais non mais Pourquoi tu joues à l'héroïne comme ça T'es peut-être fait dégommer en fait Qu'est-ce qu'il y a Il dit de l'écouter Huggy Wiggy Il s'excuse Ah à mon avis regardez C'est comme Kissy Missy Genre en gros tu vois Il arrive pas à se contrôler Du coup il fait n'importe quoi Il but tout le monde En fait il arrive pas à se contrôler Du coup il s'excuse en fait Il s'excuse Il s'excuse de tout ce qu'il a fait Ok Christelle tu es la raison Je suis Fais ça pour toi Huggy Wiggy à mon avis va s'enfuir C'est sûr Ok Christelle elle a réussi à se barrer En vrai ça va Elle va survivre à mon avis Christelle Affrontez-nous ce morceau De je sais pas quoi Ok ils sont en train de se battre Contre Huggy Wiggy Non mais Huggy va la défoncer C'est déjà tout vu en fait Puisqu'on a vu que dans 10 ans plus tard Et bah Il était encore vivant Ok l'ascenseur redescend Oh non 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 Qu'est-ce qu'il y a dans l'ascenseur ? Ok c'est une zone de quarantaine C'est clairement une zone de quarantaine Là où ils sont du coup Maintenant ça devient une zone de quarantaine Voilà ils ont plus le droit de sortir en fait Puisque forcément il y a Huggy Wiggy qui est rentré dedans en fait Du coup voilà Ah en fait c'est Genre je crois que c'est toute l'usine de jouets carrément Qui est devenue une zone de quarantaine Ok c'est hardcore hein Christelle elle est coincée à l'intérieur Comment elle va faire pour sourire en fait ? C'est ça la grande question que je me pose Comment est-ce qu'elle va faire ? Aïe 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 Christelle je sens que ça m'a allé se passer cette histoire C'est Poppy C'est Poppy qui parle Il fait si noir ici j'ai peur machin C'est Poppy qui parle clairement C'est la dernière expérience L'expérience la plus flippante C'est Poppy C'est 100% elle en fait Oh la la Oh non Oh à mon avis c'est tous ses amis Il y a des enregistrements chelous qui passent en fait Ok clairement en fait les enregistrements Ils nous apprennent un truc C'est que ses amis de l'orphelinat Ils ont fini ici Ils ont fini ici A subir des bêtes d'expérience Pour les transformer en tout et n'importe quoi Ok d'accord On a compris regardez C'est tous ses amis en fait de l'orphelinat Voilà voilà Ils sont en train de parler Ils ont trop les boules en fait Enfin ils ont compris en fait Qu'ils se faisaient utiliser Pour des expériences Voilà on a tous les enregistrements qui passent Voilà tout est en train de se lancer Voilà ils veulent sortir etc Voilà quel cauchemar Voilà tous ses amis Ils ont fini là Enfin beaucoup de ses amis de l'orphelinat Ils ont fini ici Pour subir des expériences Pour les transformer en monstres Non mais vraiment c'est glauque Vraiment c'est super glauque Je sais pas comment est-ce que ça va se finir tout ça Mais Ça ne finirait pas très bien je pense Je sais pas trop on verra Mais en tout cas ouais Bizarre Bizarre hein parce que je crois Qu'ils faisaient des expériences sur tes amis Très bizarre ça Elle dit le pauvre et tout Je comprends pas trop le délire en fait Non mais je crois que lui Il faisait partie de l'organisation en fait Oh la 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 Expérience 1 0 0 6 On sait ce que c'est C'est l'expérience de Ok vraiment voilà Ça a foiré l'expérience je crois Et c'est devenu n'importe quoi Genre Il se sont Il s'est libéré Il s'est barré Voilà c'était nop Voilà l'expérience 1 0 0 6 Regardez 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 C'est le pote qu'on a vu au début là C'est le pote qu'on a vu avec la fille au début En fait c'était son pote C'était pas du tout un harceleur Regardez il s'est fait capturer Il s'est fait transformer en Huggy Wuggy Non mais c'est une dinguerie Voilà on l'a vu On l'a vu clairement Ok j'ai capté Ok j'ai capté le bail On a tout compris là Ok alors pour les prochaines expériences Il faudra vraiment les contenir C'est ce qu'ils disent Sauf qu'en fait lui C'est échappé en fait C'est ça le problème Oh non c'est terrible Ah c'est terrifiant C'est terrible Christelle s'il te plaît Sauve nous tout ça Voilà soit notre héros Voilà tu vois Elle le voit Marvin Ok c'était son ami en fait Marvin il s'est fait transformer Et je crois qu'il a un peu piqué là Non Wouah Mais non c'est le scientifique fou C'est le scientifique fou Il a capturé Marvin Et il avait tout plein d'autres monstres Ah c'est tous les Ah c'est tous ses amis orphelins en fait Et du coup bah regardez Bon en vrai il dit que du coup L'expérience 1-0-0-6 Du coup Marvin C'est vraiment son expérience la plus réussie Ok Wouah C'est une dinguerie L'un des meilleurs diplômés de l'orphelinat Qui est transformé en monstre Ugi-Ugi Alors oui c'est une réussite Ce monstre est extrêmement stylé Mais t'as pas le droit de faire ça des enfants en fait Je t'explique Ah vraiment c'était lui le méchant On le savait depuis le début Que c'était lui le méchant Regardez c'est lui là Voilà C'est lui C'est lui le plus grand méchant Voilà tous les amis de l'orphelinat Ils sont là en fait Ils ont subi des expériences horribles Non il se fout pas de toi je crois Il a l'air vraiment au premier degré en fait Et je crois que c'est même lui Qui lui a envoyé la lettre Pour qu'elle vienne en fait Ouais voilà Ses amis ils ont envie de se barrer Forcément ils subissent des expériences bizarres et tout Forcément tu vois Et là ils ont réussi à ramener Christelle Ok Est-ce que Christelle ne savait pas Poppy ? Ah 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 C'est ça la question que je me pose en fait C'est ça la grosse question que je me pose Aïe 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 A mon avis Elle et Marvin C'était vraiment les deux stars de l'orphelinat Et du coup bah maintenant Il a aussi Christelle en fait Donc soit il va la transformer en Kissimissi Soit il va la transformer En Poppy Bientôt tu renaîtras sur une nouvelle forme Voilà c'est ça Ok 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 A mon avis c'est peut-être Poppy ou Kissimissi Je sais pas laquelle des deux Ah mais non c'est pas Kissimissi Puisqu'on avait vu la fille de Kissimissi tout à l'heure Donc c'est Poppy Christelle c'est Poppy C'est presque sûr que c'est elle Poppy Regardez regardez Dix ans plus tard On se retrouve du coup avec Le conteneur Et du coup voilà On se retrouve avec la mission Voilà Ok on est du coup En train d'un petit résumé de la mission Je crois que j'ai dit conteneur Alors c'est un grand coffre fort Voilà dans laquelle est contenu Poppy Ok On va voir en quoi elle est transformée à mon avis Est-ce que Ah mais non c'est même pas Poppy Ni Kissimissi Mais what C'est quoi cette créature hardcore Ok Oh la 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 Ok il y aura une suite Ok J'espère que ce film vous aura plu 10 000 pouces bleus Et je fais la suite Allez bye tout le monde Boo 1 O 6 4 5 Sous-titrage ST' 501